Alors, il y a des petites, ce qui peut, au travers du membre par lequel la maladie, elle touche, on peut savoir, d'accord, quelle est la faute. Si par exemple, c'est des oreilles, alors peut-être, le maître, ils disent que c'est parce qu'il y a un manque des mounatrachamim, de foi dans les sages d'Israël. Il n'y a pas une foi parfaite dans les sages d'Israël, soit qu'il n'y croit pas du tout, soit pour lui c'est une bêtise, soit que... D'accord ? C'est une des raisons. Celui qui a mal aux yeux, d'accord, ou qui a mal aux intestins, nous dit Rabbi Narpan, c'est connu que c'est parce que sur lui, il y a des rigueurs, il y a des jugements. C'est un signe qu'on renvoie qu'il y a des jugements, donc il faut qu'il travaille, qu'il fasse toujours, il faut qu'il se mette en question. Ok. Le cœur, lui, il influence tout le corps. Ok ? Parce que c'est par le cœur que tout passe, c'est lui qui donne vie, évidemment. Alors, on va se parler que tout le système se met en place, et quelqu'un de préserve qui est là-dessus dans le cœur, c'est une allusion que cet homme-là, d'accord, il doit maintenant, par sa prière, influer dans tous les mondes. La meilleure que le cœur, il influe dans tout le corps. D'accord ? Et donc il doit maintenant, par sa prière, influer dans tous les mondes, en particulier prier pour le peuple d'Israël, prier pour le monde entier. En gros, il n'est pas prier que pour soi. Mon Dieu, fais que tout le peuple d'Israël, il se rapproche de toi, qu'il est une foi parfaite, qu'il joue son rôle, il détoile parmi les nations. L'être du monde, fais que l'humanité tout entière, il se rapproche de la foi, que l'humanité tout entière, il recevait le jardin de la foi, que tout le monde se mette à te parler, que tout le monde se mette à se rapprocher de toi. Grâce à la prière qui est faite avec un mâche du fond du cœur, qui est faite vraiment avec contrition, vraiment, la personne est soumise devant Hachem. Hachem, il lui pardonne tout. Quand un homme, il se soumet devant Hachem, il supplie pour sa délivrance. Alors cette prière-là, elle a accepté et elle révèle la miséricorde sur l'homme et Hachem, il lui pardonne ses erreurs. Au moment où un homme, on décide de lui envoyer des souffrances d'en haut, c'est décrété qu'il a fait telle et telle erreur que maintenant il a telle et telle souffrance et preuve à passer. On fait aussi jurer à ces souffrances-là, d'accord, qu'elles ne commencent que de telle date à telle date. C'est fixé. Donc quelqu'un maintenant qui reçoit de préserver une épreuve, une souffrance, qu'il sache que c'est une souffrance qui a été délimitée par le tribunal céleste, et qu'elles vont maintenant, ces souffrances-là, quitter cet homme-là, tel jour, à telle heure, grâce à tel médicament. Mais si, Fetchuva, Tfilah, Utzdaka, alors il nous dit, ça annule le serment qui a été fait. La souffrance, elle fait un serment avant de descendre sur l'homme. Je m'engage à aller chez tel homme, de tel jour, à tel jour, jusqu'à telle heure précisément. Si maintenant, entre-temps, la personne, elle se repent, elle s'analyse, elle prie Hachem, elle fait de la Utzdaka, 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 précisément de quelle charité ? La plus grande charité qui existe au monde, il dit Rav Arouche, c'est de diffuser la foi. La foi authentique, encore une fois, la foi authentique des sages d'Israël. Quand un homme, il a de la souffrance, il faut qu'il fasse d'Azzdaka. Il faut qu'il donne de l'argent aux pauvres, dans sa d'Azzdaka, dans sa synagogue, dans un endroit, dans une action de bienfaisance. ... Sous-titrage ST' 501